Nous recevons les confitures Fatih. Alors Fatih, ça se trouve où ? Ça se trouve à Balmégon, à côté de Saint-Aran. Donc vous êtes des voisins, quoi ? Oui, oui, on est à côté. Alors, j'ai vu que vous avez des confitures un peu particulières. On trouve des confitures de lentilles, des confitures de carottes. Des confitures. Comment est venue cette direction du goût ? C'était un hasard, parce qu'en fait, je suis ingénie en biochimie au départ. Et quand j'ai aménagé il y a cinq ans, pas loin, j'avais un énorme verger avec énormément de fruits. Et j'ai commencé à faire des confitures. Et après, je voulais me démarquer, sortir un petit peu du lot. Donc j'ai réuni mon savoir-faire à ma créativité. Et en fait, je m'amuse, parce que j'invente toujours des parfums nouveaux, des choses nouvelles qui plaisent. Donc dans ces confitures, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif. C'est vraiment des produits du terroir. Et voilà, c'est que les fruits que je cultive moi-même, avec du sucre. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors quand vous arrivez à faire des confitures aux noix ? Eh bien, j'ai des noix. J'ai des deux énormes noyées dans mon jardin qui me donnent énormément de noix. Donc je fais de la confiture avec des noix. Alors qu'est-ce que pour trouver d'autre comme type de confiture ? Donnez-nous un petit peu. Parce qu'il sort un peu de l'ordinaire, on va sortir de l'abricot, de la prêve. Voilà, alors j'ai, on a la gelée de vin chaud qui est une gelée qui a gagné le premier prix de l'Innovation 2018. Elle est raffinée, elle est fin. Pour marier avec un foie gras, avec un fromage, avec une viande, c'est délicieux. Parce que la confiture, ce n'est pas que pour mettre sur le pain. On peut faire beaucoup de choses avec. J'ai une confiture de betterave avec un fromage de chèvre. Je l'ai justement. C'est une théorie. Elle m'a tiré l'œil. Voilà. La confiture de lentilles vertes, on dirait de la crème de marron qui n'est pas sucrée en plus. C'est très bon pour la santé. Parce que je mets très peu de sucre dans mes confitures. On a aussi une confiture de carottes. C'est un bon moyen de faire manger la carotte aux enfants. Et la confiture de Noël, bien sûr. Alors justement, j'allais y venir. Comme on arrive aux périodes de fêtes de Noël. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Quel goût subtil on a de la confiture de Noël ? C'est une confiture qui est aussi gourmande et généreuse comme Noël, c'est l'être. On peut trouver de la pomme, de la figue, de l'abricot, du raisin sec, de l'anoir, de la fève de cacao, du rooibos. Tout ça extrêmement naturel, 100% sans colorant, sans produit chimique. Ces produits sont magnifiques. On peut les retrouver où ? Alors tous les samedis matins, je suis à la place Notre-Dame au Petit Marché à Mouisson. Et sinon sur notre site ou personnellement. Donc vous tapez les confitures de Fatih sur Internet. Vous allez trouver notre numéro de téléphone, notre contact. Et soit on vous livre, soit avec grand plaisir on vous reçoit. Et vous pouvez visiter notre laboratoire, nos vergers et nos ruchers. Parce qu'on a des ruches aussi. Confiture d'ariche coffee. Avec une boule de glace, c'est délicieux. Ou alors sur une banane de boule de glace de café, un ariche coffee par-dessus. Et vous avez un parfait banana split. Vous commencez à nous faire saliver déjà là. Pourquoi Fatih ? Parce que je m'appelle Fatima. Voilà. Et je suis d'origine portugaise. Et ma grand-mère m'appelle depuis toute petite Fatih. Donc c'est resté Fatih. Alors donc pour les confitures de Noël, n'hésitez pas. C'est les confitures Fatih. C'est pas loin de chez nous. C'est un Saint-Aman-Mauron. Et sur le marché de Montluçon, le samedi matin. Le samedi matin. C'est rue de Montaigny ça. Et bien on passera à vous faire un coucou un de ces jours. Avec grand plaisir. Et bien on passera à vous.